Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui sur Blender 2.8 nous allons voir l'outil qui s'appelle Knife. Alors j'ai fait en sorte de partager les deux parce que vous avez un seul icône qui permet d'avoir le Knife et le Bissect. Je fais en sorte de faire une leçon, une vidéo sur le Knife et ensuite sur le Bissect. Donc là vous pouvez voir une petite forme qu'on va s'amuser à créer, rien d'extraordinaire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte d'utiliser l'outil Knife. Alors là par exemple si je me mets en mode édition, on va le voir ici, c'est celui-ci. Donc en fin contre le Knife, on va commencer par exemple avec un modèle, on va faire ici, on va le diletté, et on va faire CTRL A, on va mettre ici un plein. Celui-ci je vais zoomer, puis c'est bien voir. Je me mets en mode édition, je vais faire en sorte de le subdiviser avec bouton droit. Alors soit bouton droit, parce que moi j'ai ma sélection au niveau du bouton gauche, puisque maintenant j'ai fait en sorte de m'habituer à ce qu'a demandé Blender en fin de compte. Et vous cliquez automatiquement sur subdivise, soit pour vous, pour ceux qui auront par hasard la sélection toujours bouton droit, vous cliquez sur W. Normalement vous devriez avoir un menu qui vous permet de subdiviser. Et là je vais subdiviser, on va dire, ouais, ça suffira. Donc l'outil Knife, en fin de compte, vous avez compris, ça veut dire couteau en anglais tout simplement. Il va permettre en fin de compte de pouvoir faire des découpes. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on va faire des découpes, mais on va, par exemple dans ce cas précis, on va faire des triangles. Et si vous vous rappelez dans une des leçons, je vous dis que les triangles normalement ne sont pas bien appréciés. Celui-ci a d'autres fonctions, mais j'avoue que je ne m'en sers pas beaucoup. Ce n'est pas vraiment un outil que j'utilise très souvent. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer comment celui-ci fonctionne. Donc si vous appuyez sur la touche K, K pour le raccourci pour le Knife, vous voyez, on a aussi automatiquement une espèce de snapping. C'est-à-dire que celui-ci va s'accrocher, parce qu'ici on va être en 1, en 2 au niveau des vertex. Alors pardon, je quitte le menu. On va être en 1 au niveau des vertices, en 2 au niveau des edges et en 3 au niveau des faces. On va se mettre en 1, histoire d'avoir les vertices. J'appuie sur K et automatiquement, j'ai un petit point vert qui me dit, OK, vous pouvez commencer à partir d'ici. Chose très importante à prendre en compte, vous avez plein d'options en bas. Là, je zoom, vous puissiez bien voir. Et là, vraiment, il va falloir que, par contre, je vais m'amuser avec les différentes options pour que vous puissiez comprendre comment celle-ci fonctionne. Alors on y va. On va partir d'ici, par exemple. Alors vous voyez, je clique sur 1 point. Très bien. Je vais ici. Alors pour annuler une saisie au niveau de la découpe, soit vous appuyez sur Escape, celui-ci disparaît. Je réappuie sur K. Soit tout simplement, vous appuyez deux fois sur le bouton gauche de votre souris. Et celui-ci disparaît. Donc je recommence, j'appuie sur K. Dès que vous allez appuyer sur K, vous aurez plein d'options qui va apparaître. Donc là, on va faire ça, par exemple. On va cliquer ici. En appuyant sur la touche Control, vous aurez tout simplement un snapping au niveau du milieu. Vous voyez. En appuyant sur la touche C, vous aurez en fin de compte une espèce d'angle qui va vous permettre d'avoir quelque chose comme ça. Là, je suis en train de faire une forme pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Donc je vais continuer en appuyant ici. Admettons, je vais désactiver C et on va, par exemple, se mettre ici. Ensuite, je vais vouloir, en appuyant sur Control, me mettre ici. Après, je vais continuer, je vais me mettre ici. Ensuite, en appuyant sur Control, je vais me mettre ici. On va se mettre à peu près ici. Après, on va se mettre là. J'appuie sur Control et je vais valider en appuyant. Alors, on peut valider en appuyant sur Entrée. Ce que je vais faire, je valide. Donc là, vous voyez que ma sélection est bien soulignée en orange. Si vous vouliez faire, par hasard, une deuxième sélection. Alors, on va le refaire. On appuie sur K. On refait une sélection. Par exemple, ici, je vais faire Control pour être au milieu. Je vais aller ici, Control et puis je dis, tiens, je vais m'arrêter là. Mais en fin de compte, je voulais pas m'arrêter là, mais je voudrais partir ailleurs sans quitter ma coupe. C'est-à-dire que je vais faire une nouvelle coupe. J'appuie tout simplement sur E et là, vous n'êtes toujours pas validé, mais vous n'allez pas faire une nouvelle coupe. Par exemple, j'appuie sur Control et je vais mettre ici. Juste ça. Et maintenant, je suis entré. Et vous voyez automatiquement, j'ai ma coupe qui a été créée. Donc là, j'annule, puisque ce que je vais vous montrer, c'est surtout par rapport à ici. Alors, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de pouvoir découper ou récupérer celui-ci. Alors avant, je vais faire une autre coupe. Je vais aller ici et je vais aller à peu près, on va dire ici. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Et je fais Entrée. Parfait. Donc là, maintenant, je vais prendre l'outil C pour sélectionner. Je vais avant appuyer sur 3, pardon, pour mettre en mode face. J'appuie sur C et je vais tout simplement sélectionner les faces que je vais vouloir enlever. C'est-à-dire tout ça. Tout simplement. Il y a une autre option qu'on n'a pas encore vue, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout à l'heure. Alors là, j'enlève tout ça. Hop. Ça paraît pas mal. Alors, donc là, j'appuie sur Entrée. Je viens donc de sélectionner les faces que je voulais enlever. Mais en fin de compte, non. Ce qui m'intéresserait, c'est plutôt garder celui-ci. Alors vous pouvez faire, rappelez-vous, CTRL-I. En faisant CTRL-I, vous gardez votre élément. Vous voulez en faire un objet. Très bien. Vous vous appuyez sur P et vous faites sélection. Automatiquement, vous avez votre objet. Si maintenant je sélectionne ici, j'ai bien un objet ici et un deuxième objet ici. Je peux prendre celui-ci, faire par exemple Shift-D, mettre sur l'axe X et avoir quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est faire une rotation de celui-ci. J'aimerais en fin de compte pouvoir le coller à l'autre. Alors, là, j'ai mon premier. Donc, je vais faire GX. Alors, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu. En fin de compte, je fais CTRL-M et je fais X. Et maintenant, j'ai pu faire une... C'est comme un effet miroir. En fin de compte, ce que j'ai fait, je vous expliquerai ça dans une leçon un peu plus tard. Mais là, j'avoue, vous ne voyez pas comment je pourrais faire autrement. Donc, lui, je vais le pousser un petit peu. Vous allez voir où je veux en venir. X. On va le mettre ici. On va prendre celui-là, Shift-D, X. Et comme ça, on va tout simplement lier les deux ensemble. Ce qui pourrait nous faire, par exemple, un début de vaisseau spatial. Donc là, je vais récupérer celui-ci et celui-ci. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre les deux et faire, par exemple, CTRL-J. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est passer en mode vertice, prendre le premier. Alors, le couteau, je n'en ai plus besoin maintenant. On va faire différemment. On va appuyer sur W pour sélectionner le vertice. On va faire comme ça et j'appuie sur F. Ensuite, je choisis le deuxième et j'appuie sur F. Et ainsi de suite. Je continue. Je continue. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer mes faces parce que là, on n'a créé que des edges, donc des côtés. Maintenant, je crée mes faces. Voilà. Et la dernière. Donc là, comme je vous dis, ça peut être une forme intéressante que l'on vient de faire avec l'outil KNIFE. Si par hasard, vous avez un doute à savoir est-ce que je n'ai pas des points en plus, vous sexuez l'ensemble appuyant sur A et vous allez ici dans Mesh et vous allez dans Cleanup, Remove Dable. Et vous regardez en bas, il est marqué zéro vertice supprimé. Tout va bien. Ça fonctionne. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous trouvez cette forme intéressante, vous pouvez faire E pour extruder. Voyez. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. À vous de voir. Ça pourrait être pas mal de choses. On va prendre maintenant un autre exemple. Il y a une fonction qu'on n'a pas encore vue, qui est aussi intéressante au niveau du KNIFE. Donc là, je vais supprimer tout ça. Donc là, maintenant, on a un cube. Et ce que je vais vouloir faire, c'est faire une découpe au niveau de mon cube, mais que ma découpe, si vous voulez, passe à travers. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Donc en premier, je vais mettre en mode édition. Je vais faire en sorte de subdiviser mon cube en faisant bouton droit, subdivise. On va faire par exemple. Allez. On va faire trois découpes. Je me mets par contre en mode orthogonal, ou je veux dire en mode front, orthogonal ou perspective. Non, restez en orthogonal, c'est important. Donc vous êtes en mode orthogonal et vous êtes en mode front, c'est-à-dire vu de... Enfin, c'est moi, j'ai tapis sur la touche 1 au niveau de mon clavier numérique. Là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Bon, très bien. Tout va bien à ce niveau-là. Je zoome, puis c'est bien voir ce que je vais faire. Je me montre si je ne vais même pas faire un peu plus. Voilà. Ce sera encore plus sympa. Donc maintenant, ce qui m'intéressait, c'est de faire ma découpe. Donc j'appuie. Donc là, je sélectionne tout. Enfin, je dé-sélectionne tout. J'appuie sur K. Et comme d'habitude, j'ai mon point ici. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur Z. Vous voyez, Z, c'est marqué Cut Float. Je vais appuyer sur Contrôle, par exemple. Je vais mettre ici. Je fais Première découpe. Ensuite, je vais aller, par exemple, ici. Je vais aller, par exemple, ici. Donc je vais faire un petit contrôle. Après, je vais vouloir aller, par exemple, ici, avec la touche Contrôle. Pour ça, rien d'extraordinaire. Je vais aller ici. Puis avec la touche Contrôle, je vais ici. Très bien. J'appuie sur Rentrée. Bon. Vous pourriez dire, il ne s'est rien passé. Mais regardez. En fin de compte, celui-ci m'a créé une découpe de l'autre côté. C'est-à-dire que là, en fin de compte, ma découpe qui était ici, il l'a reproduite de l'autre côté. C'est très intéressant parce que maintenant, on va pouvoir prendre C et tout simplement, on va tout enlever. Et vous aurez... Alors là, elle est assez facile, ma découpe. Parce que j'ai un objet très simple. Mais imaginez, vous avez un objet beaucoup plus complexe. Vous pourriez faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc là, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop. A chaque fois, j'appuie sur Escape pour pouvoir... quitter ma sélection en circulaire. Puisqu'on ne peut pas faire de... On ne peut pas tourner sinon. A moins qu'il y ait une option, mais bon. Ça va assez vite, donc pas de problème. Hop. Hop. Et voilà. Il doit rester encore une partie. C'est en dessous. Oui. Alors là, il ne faut pas se tromper. Vous voyez, il y a un trait qui a été fait au milieu. Donc on est bien ici. On sélectionne tout ça. Super. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement faire un X et un face. Et vous voyez, on a une forme comme ça. Donc pour ceux qui voulaient faire des formes assez spécifiques, vous pouvez, grâce à l'outil KNIFE, faire des formes assez intéressantes. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil KNIFE. Et voilà. Donc c'était la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors comme évoqué dans l'introduction, je vais faire en sorte de décomposer l'onglet, enfin l'icône pardon, qui était KNIFE et BISEC en deux vidéos. Donc bien évidemment, la prochaine vidéo sera sur l'outil BISEC. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.